Sentez, inspirez, allez-y, je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Jeune homme, ce n'est pas votre voisine qu'il faut sentir. Je vous présente François à votre gauche et Nicolas à votre droite. Et pour une fois, je dois dire, on est bien avec eux. Ah, on est bien en vacances. Ouais, c'est vrai que ça pue en fait. Enfin, vous le savez comme moi, le métro, ça n'a jamais senti le basilic. Allez, petit retour en arrière pour tout vous expliquer. Octobre 2008. La crise financière frappe le monde entier. Personne n'y comprend rien. Moi le premier, Sarko non plus. On oublie de nous parler de l'article 123 du traité de Lisbonne. On nous dit de faire des économies. Nous vous attendons parler du système des régimes fractionnaires. On nous dit de la compétitivité et la privatisation. De la création monétaire par le crédit. On nous impose un plan d'austérité. Et comme toujours, il faut trouver des coupables. Les subprimes et ces petits crédits à la merlin enchanteur. Et les traders, ces vilains petits canards. Des petits canards qui parient de l'argent avec 10 euros derrière après le 1. Des crédits étouffants pour les USiens. Des percussions sur le monde entier. Et vas-y que l'inflation s'enflamme. On nous parle de niche fiscale. So what les gars ? On me demande parfois si ces mecs pensent aux gens dans la galère. Les pauvres heureux. C'est bien une invention de riches. En gros, tout le monde se déprise. Et moi le premier. Fini les vacances à Tahiti. A danser le zouk en me renversant de la pina colada sur mon polo tout neuf. Dans cette année, c'est vacances at home. Vacances 2009. Christesse. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pouvez évoquer les vacances pour vous ? Moi j'imagine que non. Moi non plus, je ne l'avais jamais fait avant. J'jure toujours plus de l'instant. Cette période qu'on donne aux travailleurs et étudiants d'Europe et d'ailleurs. Il ne s'agit pas comme vous l'avez compris d'un monologue comme les autres. Il s'agit de parler des coulisses d'un vacancier en perdition. Je n'avais jamais encore vécu ce que les trois quarts des personnes qui écoutent ont déjà vécu. Vous savez, ce temps long qu'on ne termine jamais. Ouais, moi je vous avoue, ça m'a fait chialer. 12 juillet 2009. Je me demande si la crise pense à moi aujourd'hui. En tout cas, moi je peux vous dire, je pense vraiment, vraiment à elle. On est en vacances, on est en vacances, on est en vacances. C'est vraiment de la connerie cette crise. Carpe Diem. J'allais faire de mes vacances domestiques une quête d'aventure, d'exploits individuels et galactiques. Tenez, prenez cette scène de vie, ma foi, assez banale. N'ayant laissé aucune crasse... Oui, disons-le comme cela, je n'en ai pas mis partout. Eh bien, figurez-vous que cette fine banalité devient une jonction à la béatitude. Une sorte d'égayement dans mes vacances. Croyez-le ou pas, mais je vous assure que ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire de mes vacances domestiques, des vacances formidables. J'ai appris à marcher. C'est un peu chiant au début, mais on s'y fait vite. J'ai passé l'aspirateur. Mes manques de peau et plomb ont sauté. J'ai essayé de compter le nombre de feuilles qu'il y avait dans cet arbre. Mes blackouts total. Je ne savais plus qu'après le chiffre 23, il y avait le chiffre 24. Je me suis dit que cette lecture était une belle connerie. Je me suis fait courser. Rechercher dans une poubelle un trésor. Je remarquais qu'au cours de mon action de glande, j'avais de plus en plus envie de refaire le monde. Comme si les heures d'ennui devenaient prolifiques. Pour la première fois de ma vie, j'écoutais et je regardais vraiment. J'avais envie de sauver tous ces poneys et ces enfants de leur petite promenade nian-nian. De les emmener dans un champ qu'ils courent, courent et qu'ils ne s'arrêtent jamais. J'avais envie de prendre des kilos sans modération, en regardant Carla et sa soeur retrouver la ligne. Me mettre devant une ruelle et me demander ce qu'il y a au bout. Je me suis dit que ce n'était pas encore pour moi d'être papa. Que je n'arriverais pas à leur faire cela. Mais je me suis dit que je n'avais jamais encore vu un aussi jeune beau papa. Je me demandais ce que ces deux vieilles se racontaient sur le banc. De politique, de tricot, de sexe. Je me suis dit que les pigeons étaient timides. Regarder des gens se prendre pour des oiseaux. Me dire que la planète Mars, elle est loin. Que j'avais envie d'avoir cinq ans. Je me suis dit aussi que l'amitié était précieuse et la solitude dévastatrice. Que le soleil c'était beau sur ma peau. Que dans ma famille on y croyait. Non, tu ne vas pas penser qu'à t'amuser. Demain c'est la rentrée. Si tu veux rentrer à l'ENA, il faut te concentrer des matins. Sinon tu ne vas pas y arriver. Tu ne veux pas finir président de la République. Ça serait bien. Que la fourchette c'était une bonne idée. Mais ne mangez pas avec vos doigts. D'écoutant il y a des fourchettes. C'est bien au fond. C'est très bien. Oui, c'est sympa. Toi tu me dis bien quoi. C'est pas toi qui le dit. Et là je pars aux Etats-Unis avec ta rencontre. C'est comme ça chez moi. C'est comme ça chez moi. Ah bah tu m'étonnes. Ah, doucement. C'est pas bien qu'il est content. Donc allez, viens toi. Tu fais doucement. C'est clair. Que des histoires de famille. De toute façon, tout le monde s'en fout. Je l'ai garé dans le parcours de Chaville. Et en fait je me suis planté de place où je l'ai garé. Ah merde. Et en fait le mec, donc elle est restée deux semaines sur cette place. Elle m'a fait la récupérer. Surtout quand on a été la chercher, le pare-brise il était défoncé. Avec des essuie-glaces complètement tirés. Je me suis dit qu'elle faisait comme moi. Qu'il ne faisait pas comme moi. Qu'elle était partie sans moi. Que j'avais envie d'être vieux sur les berges. Que j'irais bien prendre ma serviette. Et qu'il fallait re-sauver Willy. Et que Jessie n'avait plus envie. Qu'il fallait surmonter ses peurs. Qu'un jeune, c'était drôle. Mais pas persévérant. Que Paris était joli. Que le ciel était mystérieux. Dans les bouquins est écrit que pendant les vacances, les rapports sont plus doux. Et les conflits plus rares. Mouais. Il ne va y avoir que moi en vacances. J'ai eu le temps de réfléchir. Et de trébucher. C'est rare d'avoir le temps de faire tout ça. J'ai eu le temps de me dire que c'était peut-être finalement drôle la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada